... Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors chers amis, nous allons parler d'un sujet tout à fait d'actualité car nous sommes tous envahis par les iPhones, les Samsung, les iPads, tout ce qui est communication numérique. Et via les moyens numériques, vous allez entendre un jeune créateur, un jeune fondateur. Ce sont deux frères, Mathieu et Antoine Samac, qui ont fondé la société PhaseUp, F-A-Z-U-P, qu'elle est le mobile de PhaseUp créé en 2013, lutter contre les ondes électromagnétiques. Bonjour Mathieu. Bonjour Monique. Alors Mathieu, pourriez-vous un petit peu nous parler de ces ondes électromagnétiques ? Oui, alors effectivement, elles sont le moteur de communication de nos appareils sans fil. C'est vrai que la meilleure expression et ce qu'on utilise le plus au quotidien, c'est le téléphone portable. Il y a une problématique un peu particulière avec le téléphone portable parce que c'est la source la plus exposante parmi toutes les autres sources. Donc parmi les antennes relais, les oreillers de Bluetooth, c'est ce qui émet le plus fort et de loin. L'autre paramètre, c'est que c'est un appareil qu'on porte tout le temps sur soi, qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas. Donc il est en partie totalement collé à notre tête ou à notre corps la plupart du temps. Avec des niveaux d'exposition qui sont parmi les plus importants de tous les différents appareils. Et qu'il y a surtout un mode de consommation qui a beaucoup évolué. On est passé d'une exposition relativement faible il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, à une exposition permanente liée notamment à l'explosion des forfaits illimités. Et qui du coup pose aujourd'hui la question de la nocivité sur la santé. Donc, et ça je crois que tout le monde en est convaincu, on est de plus en plus exposé puisque même les appareils eux-mêmes ont énormément évolué. Les forfaits ont évolué. A la limite, quand on était tenu à respecter certains horaires en fonction des forfaits, on était moins exposé qu'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, c'est néfaste pour tout le monde et on doit insister Mathieu bien sûr, pour préciser que c'est néfaste aussi bien pour les petits que pour les grands. Oui, et surtout pour les petits. Voilà, que l'on voit de plus en plus tôt devant des iPads, avoir un petit tutoriel ou un petit film, voire plus. Exactement. Alors, si nous parlions déjà de l'impact de ces ondes électromagnétiques, pourriez-vous dire deux mots ? Comment définiriez-vous les ondes électromagnétiques ? Les ondes électromagnétiques, c'est tout simplement des transferts d'énergie. Donc, c'est une propagation d'énergie dans le cas des ondes électromagnétiques qui est le couplage d'un champ électrique et d'un champ magnétique. En gros, on peut imaginer comme l'effet de vaguelettes qui ont été créées par une pierre qui a été jetée dans l'eau. Et on voit la propagation des ondes qui diminue d'ailleurs avec la distance. Alors, il y a beaucoup de types d'ondes électromagnétiques. Celles qui nous intéressent en matière de téléphonie mobile sont les micro-ondes. Oui. Et donc, ces micro-ondes ont pour vocation de transporter des informations et de faire communiquer nos appareils. Et alors, nous allons rentrer maintenant carrément dans les états nocifs, les conséquences nocives, avant tout pour la mémoire, je crois. Oui, alors il y en a beaucoup. Il y a une donnée qui est importante à préciser, c'est que la manière dont la téléphonie mobile est mise sur le marché aujourd'hui, c'est selon une norme qu'on appelle le DAS, qui est une information obligatoire à l'affichage lors du choix d'un téléphone portable. Ça s'appelle le débit d'absorption spécifique. Cette norme existe depuis près d'une vingtaine d'années. C'est une norme qui n'a pas évolué. C'est ça qui est d'ailleurs un petit peu inquiétant. Et cette norme, elle ne considère que les effets thermiques. Donc, les effets thermiques, il peut y avoir des effets biologiques. Par exemple, un micro-ondes qui veut utiliser les mêmes ondes que la téléphonie mobile, mais une puissance beaucoup plus élevée, va avoir la capacité à chauffer les aliments, voire à les cuire, grâce à l'agitation des molécules d'eau. Pour les téléphones portables, heureusement, les puissances sont beaucoup plus faibles. Les effets biologiques qui sont constatés lors d'un échauffement thermique sont censés être de manière automatiquement régulée par le corps. Sauf que cette norme, quand elle a été créée au départ, elle considérait que l'utilisateur du téléphone portable téléphonait 6 minutes par heure. Ce qui veut dire que pendant les 40 et quelques minutes restantes, votre corps se reposait et annulait l'effet biologique. Or, aujourd'hui, quand on peut passer une heure ou deux heures d'affilée au téléphone, on dépasse littéralement la norme. Ça, c'est vrai que ça fait un usage qui est assez atypique par rapport à ce qui était prévu au départ. Après ça, on essaye, dans la science, de trouver quels sont les effets sur le vivant, qui sont au-delà des effets thermiques. Donc, effectivement, on parle des fonctions cognitives altérées. Il y a notamment l'ANSES, l'Agence sanitaire française, qui, dans l'un de ses derniers rapports, avait confirmé des risques avérés et possibles. Alors, il y a beaucoup de risques possibles dans les effets de la zone électromédique. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il n'y a pas de conscience, c'est compliqué. Mais il y avait quand même des risques avérés sur les enfants au niveau des troubles cognitifs, des troubles du comportement et sur leur bien-être. Il y a également une étude suisse qui est sortie cette année, qui a étudié 700 collégiens. Ils l'ont fait téléphoner sur l'oreille droite. Et en fait, lorsque des collégiens utilisaient ce téléphone à l'oreille droite, ils avaient des troubles de la mémoire. Ça a été constaté sur une énorme proportion des personnes. Le problème de ce type d'étude, comme d'autres, c'est qu'il n'y a pas de groupe témoin, il n'y a pas d'effet placebo qui est mesuré. Donc, on reste dans l'épidémiologie, qui a souvent une valeur scientifique un peu faible. Alors qu'il y a beaucoup d'indices qui sont extrêmement inquiétants. Et je crois que même en amont, on a détecté certains effets nocifs sur le fœtus. Alors tout à fait. Là, il y a notamment une étude aussi qui a été publiée assez récemment, une étude américaine du Kaiser Institute, qui a étudié l'exposition aux ondes électromagnétiques de femmes enceintes. Donc, elles leur avaient été remis un dosimètre, qui est un appareil qui va enregistrer la quantité d'ondes qui est perçue par leur corps. Donc, ce n'était pas du tout spécifiquement les ondes du téléphone, c'était vraiment les ondes ambiantes. Et les femmes qui étaient les plus exposées à ces ondes ont eu près de trois fois plus de fausses couches que celles qui étaient les moins exposées. Et c'est également inquiétant pour le développement du fœtus et plus tard pour les enfants et les adolescents, puisque les normes sont basées sur des utilisations d'adultes qui ont en plus une certaine corpulence. Et forcément, avec des organismes plus fragiles, plus petits, vous avez une absorption d'ondes qui est plus importante et des dommages possibles qui sont d'autant plus importants. Et il est d'ailleurs clairement revendiqué et conseillé de ne pas faire téléphoner les enfants, que les femmes enceintes ne doivent pas téléphoner, en tout cas pas user de technologies mobiles près de leur corps. Et alors, crescendo encore, on parle de plus en plus dans des études scientifiques avérées des tumeurs cérébrales. Alors ça, c'est vraiment une donnée assez ancienne, puisqu'il y avait une des premières études qui était l'étude Interphone, qui est une étude mondiale. Et il y avait une partie de cette étude qui était confiée à un groupe israélien, qui avait identifié plusieurs types de populations. Parmi elles, vous aviez une population de gens qui utilisaient le portable plus de 30 000 par jour. Et il s'est avéré que statistiquement, sur cette population, il y avait trois fois plus de tumeurs cérébrales, notamment des neurinomes et des gliomes. Et c'est suite à cette étude que l'OMS, en 2011, a classé les champs électromagnétiques des téléphones portables comme possiblement cancérogènes pour l'homme, sur la base de cette augmentation. Mais c'est encore une fois une étude statistique. Alors, nous sortons des fonctions cognitives pour aborder la fonction sensorielle, puisqu'il y a un impact très fort sur les céphalées. Oui, alors il y a eu quelques études qui ont démontré différents effets, sur lesquels il y a beaucoup d'extrapolations sur les effets que ça peut produire. Il y a par exemple le fait que les ondes électromagnétiques puissent rendre plus perméable la barrière hémato-encéphalique, la fameuse barrière qui protège notre cerveau des impuretés et de tout ce qui peut la perturber. Quand cette barrière hémato-encéphalique est plus poreuse, elle laisse passer des éléments qui contribuent à des inflammations. Et ces inflammations, elles peuvent se traduire par des maux de tête. Il y a également des problèmes sur la régulation de la température du cerveau, puisque le cerveau se régule extrêmement bien, mais l'échauffement créé par le téléphone mobile peut également avoir des conséquences. Et les acouphènes, Mathieu ? Alors les acouphènes, c'est un peu spécifique, parce que nous, on n'a pas trouvé de référence scientifique qui en parle. Le seul élément que nous, on est, c'est des retours utilisateurs, notamment parce qu'on travaille avec des cabinets ORF qui recommandent nos produits. Et c'est vrai que les personnes qui sont très affectées par les acouphènes et qui téléphonent beaucoup, ce double paramètre, lorsqu'ils ont réduit leur absorption d'ondes, ont eu de très fortes améliorations. Donc pour nous, il y a clairement un effet, mais après, en termes scientifiques, c'est vrai qu'il faut des choses beaucoup plus rigoureuses. Avez-vous des retours tant aux troubles du sommeil ? Également, troubles du sommeil. Alors là, il y a aussi un petit peu d'études, parce que pour les troubles du sommeil, il y a un problème de sécrétion d'hormones, donc de la mélatonine, qui serait ralenti par l'absorption de champ électromagnétique. Donc là, ça peut créer des réveils intempestifs, des difficultés à s'endormir. Et c'est également des retours qu'on a eus en masse en centaines d'utilisateurs sur l'utilisation de nos produits. Et il est d'ailleurs recommandé la nuit de mettre le téléphone en mode avion si on n'a pas besoin de recevoir de communication. Le réveil marche très bien, ça permet de couper les ongles. Et même de ne pas le laisser dans la chambre à coucher. Alors si on l'espace de 3-4 mètres, vous n'absorbez quasiment plus l'onde. Donc respectez cette distance. Et alors Mathieu, la lumière bleue, qui est si nocive pour la rétine ? Oui. Parce que je crois qu'on peut maintenant installer l'anti-lumière bleue sur les mobiles. Alors c'est très important. Vous avez en plus une application native dans la plupart des téléphones qui vous permet, en fait, ça jaunit un peu l'écran. Donc ce n'est pas très agréable au début, mais très rapidement on s'habitue. C'est très important, surtout pour le soir quand on est dans l'obscurité, parce que c'est là où l'effet est encore plus fort. Enfin, surtout avant de se coucher, ça va vraiment, là, pour le coup, ralentir et rendre difficile le sommeil. Mais c'est bien de manière générale de se protéger toujours en permanence de la lumière bleue, parce qu'on passe un temps fou devant les écrans. C'est vrai. Ce que j'ai beaucoup apprécié sur votre site, Mathieu, c'est qu'on peut avoir le DAS de chaque mobile compatible. Alors ça manque de quelques mises à jour, pour être honnête. Et on va bientôt refaire notre site internet et il sera à jour. Mais effectivement, on communique les DAS. Le problème, c'est que les gens ne sont pas forcément informés de cet indice. Il n'y a que 10 à 15 % des gens qui le connaissent, qui éventuellement vont en tenir compte. Et c'est vrai que le DAS n'est pas non plus un indicateur parfait. Parce que le DAS va vous donner la quantité d'ondes maximale que vous absorbez dans les pires conditions. En gros, quand vous avez une barrette réseau. Un téléphone mobile, quand vous avez une barrette réseau, il émet 1000 fois plus d'ondes que quand vous avez 5 barrettes réseau. Donc à 5 barrettes, quand votre réseau est parfait, vous absorbez finalement très peu d'ondes. Si on téléphonait tout le temps dans ces conditions, on serait très peu exposé. Ce qui pose problème, c'est les déplacements, les situations de mauvaise couverture réseau. C'est là où on est finalement, où on prend la majorité de notre absorption d'ondes. Je vois que sur votre site, vous avez aussi un guide, un guide des positions. Alors oui, ça c'est spécifique à notre produit. Puisqu'en fait, nous, notre produit est une antenne passive qui est sous forme de patch, qui se colle au dos des téléphones portables. Justement, nous allons en parler. D'accord. Donc, vous avez un guide, mais que propose FaceUp ? Alors, de réduire l'absorption des ondes émises par les téléphones portables. C'est un produit qui est mesuré en laboratoire sur cette fameuse norme, le DAS, puisque c'est la seule norme qui existe au monde pour quantifier la quantité d'ondes absorbées. Et ce dispositif, en fait, c'est une antenne passive avec des brins métalliques à l'intérieur, donc un matériau conducteur, qui va faire une sorte de masque sur l'antenne principale du smartphone. Aujourd'hui, les antennes des smartphones, elles sont tout en bas. Ça permet d'éloigner les ondes du cerveau. Alors, ça les rapproche un peu plus de la bouche, mais ça permet un niveau de sécurité plus important. Donc, elles ont été délocalisées ici. Donc, en fait, le patch va se positionner directement au plus près de ces antennes, mais un emplacement très spécifique pour arriver à réduire les ondes suffisamment pour offrir une protection aux utilisateurs, mais de manière pas trop forte pour ne pas trop perturber le réseau. Donc, on a une moyenne de protection qui est environ 80% et qui est valable sur les bandes de fréquence 2G, 3G, 4G, ce qui permet d'utiliser son téléphone en toute tranquille. Est-ce qu'on peut l'utiliser, votre patch, on peut l'utiliser sur les iPads aussi ? Alors, on pourrait. Il faudrait qu'on établisse la position par rapport à l'antenne. Mais la spécificité des iPads, déjà, c'est qu'il y en a très peu qui sont 3G, 4G. La majorité qui sont vendus ne sont que Wi-Fi. Le Wi-Fi, la puissance est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, ça a moins d'intérêt. Et en plus, on ne le colle pas à l'oreille. On l'a dans les mains à distance. Et la distance en matière d'ondes électromagnétiques, c'est une vraie protection. Est-ce à dire, Mathieu, que pour téléphoner, on a intérêt à mettre l'ampli et à tenir le téléphone dans la main ? Exact. Le mode au parleur est la meilleure recommandation que l'on puisse faire si on n'utilise pas notre système. C'est la meilleure recommandation, la meilleure protection, bien plus que le kit-oreillette, qui d'une part conduit les ondes au creux de l'oreille, et d'autre part, parfois, pousse l'utilisateur à laisser le téléphone dans sa poche, au contact du corps. Exact. Et alors, le mode d'emploi, les auditeurs pourront installer votre patch facilement ? Exactement. Alors, on est compatibles avec à peu près 150 téléphones portables, qui sont tous testés un par un sur la réduction des ondes pour s'assurer que le dispositif est défitasse. Et à l'intérieur, il y a un positionneur en mousse avec des fentes et des cavaliers métalliques. Ça vous permet, en fait, de créer un gabarit selon les indications du guide de position, qui va vous dire exactement comment les placer. Ça va permettre de faire la forme du téléphone et d'emmener le téléphone dans un petit logement dans lequel est situé le patch, qui permet de le coller au millimètre près à l'endroit que nous avons validé. Comment faire pour se procurer ce patch ? Alors, on est distribué en France dans pas mal de magasins bio, également des pharmacies. Il y en a aussi sur Internet, donc sur des sites d'innovation technologique. Il y en a sur notre site fazop.com, également sur Amazon.fr. Donc, on le trouve très facilement si on a envie de se le procurer. D'accord. Et on peut vous en commander plusieurs à la fois, je suppose ? Tout à fait. On a des références uniques avec un seul patch. On a également un pack famille avec quatre patchs. Et puis après, on fait même des offres pour les entreprises qui peuvent personnaliser à leur couleur, pour l'offrir en cadeau client, ou à leurs salariés. Il faut d'ailleurs savoir qu'au niveau des entreprises, il y a une loi depuis 2017 qui oblige les entreprises à réduire autant que possible l'exposition aux ondes des travailleurs. Et ça passe évidemment par la réduction des ondes du téléphone portable, puisque c'est la source la plus puissante. Bravo Mathieu. Donc, longue vie à phase-up. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Et à très bientôt pour une prochaine émission avec Antoine. Avec plaisir. On aura plein de nouveautés. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nacache pour Paris, Culture et Spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501